Salut les voyageurs, on se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto dit technique. Alors technique avec moi ça va être particulièrement détaillé et expliqué parce que je ne suis pas à priori quelqu'un du tout de technique. Après réflexion, plutôt que de conserver ces images juste pour moi, pour me souvenir des différentes étapes du fonctionnement de cette remorque, je me suis dit que ça vaudrait particulièrement la peine d'en faire un tuto. A tout de suite ! Musique Le choix de cette remorque est expliqué dans cette vidéo, que tu peux toujours voir, l'idée était d'avoir une remorque facile au quotidien. Comme toujours dans mes vidéos, le menu sur la gauche te permettra d'aller plus ou moins vite à certaines étapes qui peut-être t'intéressent plus que d'autres. La remorque présentée dans cette vidéo est une remorque de la marque Yoremork, constructeur français, et distribuée en Suisse par le garage Grou, qui se trouve à Etanières, à côté de Lausanne. Nous avons choisi cette remorque pour transporter facilement notre scooter. Cette remorque est transversale et n'est donc pas trop longue. Elle permet le chargement du scooter au sol et possède une biellette qui permet de reculer en marche arrière, en ligne droite, si nécessaire. Au moins ça. Une de pille. Ah oui, une de réserve. Une, c'est juste pour mettre la barre de guidon. Ce qui veut dire que maintenant, soit, on va sur le scooter, que ce soit dessus ou le pousser. Hum hum. Alors. On va bien, juste au bout, au bout, le front. Ensuite, alors, on tient à freiner. Moi, j'aime bien mettre une petite protection. Oui. Sur la poignée. Là, il faut faire attention à le rétroviseur. Oui, qui se voit. Pour qu'on adore, on va voir ça. Oui. On incline un petit peu. On passe déjà à la poignée ici. Voilà. Oui. La deuxième petite protection. Et c'est là qu'il faut la goupille, pas loin. Voilà. Ah, mais ce bon chiffon. Je vais enlever un petit peu. Voilà. Ici, on risque. Là, on est en train. Il ne peut pas retomber. Et on n'a pas encore assuré la goupille. Voilà. Mais là, elle ne va pas retomber. Ok. Vous la poussez jusqu'au fond pour rouler. Comme ça. Ici, elle ne va pas ressortir. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on est tranquille déjà. Oui. Après, on a déjà mes goupilles. Oui. Simplement. Même topo. Voilà. D'accord. Et à priori, les goupilles jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Comme ça, on est sûr. Ça fait deux sécurités. Tout le même. Voilà. Là, on est tranquille. Après, moi, j'aime bien essayer de simplifier la vie. Donc, travailler à hauteur. Voilà. On remonte. Pour faire attention, si maintenant, d'éteindre le câble, comme vous avez dit, il peut sortir d'une poulille, d'une place ou l'autre. Juste un petit coup d'œil, qu'on retire et pousser le câble au fond. D'accord. Petite astuce, moi, que je descends, voilà, je laisse un tout petit peu de tension. Oui. Comme ça, il ne saute pas. Mais si, des fois, ce n'est pas grave. Il faut juste contrôler, qu'il soit bien, on est en place sur toutes les poulilles, bien mettre le câble. Voilà, pour ne pas tenir. Voilà. Jamais une croix comme ça. Non, non. Ça va finir. Il va s'écraser et il va se cacher. Quand on arrive en rond, il faut appuyer les cales contre les vis. OK. Attention, toujours la poignée à l'intérieur d'un remorque. Oui. Jamais c'est comme ça. OK. Sceller comme ça, on va manœuvrer. On peut toucher. Voilà. Bien faire attention. Sceller comme ça, c'est bon. Mais faire attention à l'extérieur. D'accord. Voilà. Les deux groupilles de sécurité, ici. Oui. Ça, déjà, on peut pas redescendre tout ça. Voilà. Là, c'est le câble large, autrement. Oui. Il y en a une de chaque côté. Une de chaque côté. Oui. Et puis, juste la buteille, la roue. Oui. Alors, je pousse le scooter à la roue. Oui. Voilà. OK. Et la goupille aussi. Ça marche. Ici, tout ce qui est goupille est mis, ça joue. Maintenant, elle doit se mettre dans la boucle de seau. Vous mettez l'étiquette contre en bas. Oui. On va faire la boucle. Oui. Hein. Voilà. Jusqu'au fond. On fait le tour. Oui. De la rente. Oui. On va dans la roue. Alors, là, je suis juste entre deux. Oui, ça passe comme ça. Oui. On revient. Et ici, on met de la fente. La fente peut être mal tournée, hein? Oui. En cas où, c'est pas grave. On tourne un petit bout. Qu'on puisse bien la mettre dedans. Oui. Plein centre. Oui. Plein centre. Et là, on met bien notre centre contre la boucle. On tourne, et ici, on va faire un mouvement de piquet. Voilà. Et là, il faut bien bloquer. Moi, ce que je fais, je vais prendre depuis ici. Oui. Et puis, n'hésitez pas à bien serrer, hein? Oui. Voilà, vous voyez, c'est vraiment bien, 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 bien tendu, hein? En roulant, ça se bouge un petit peu la roue. Mais en place, ça va se prendre une changement plus courte. Oui, oui. Alors, je dirais qu'après 50 ou 100 kilomètres, si vous roulez, vous partez avec un petit coup d'œil, Pour la sécurité, on va vous donner un petit coup de cran, et puis, à la fin, là, il ne faut pas qu'elle soit souple. Là, elle se verrouille. OK. Pour déverrouiller, on descend. Voilà. Puis, pour l'enlever, on maintient ça à quatre roues. Oui. On va jusqu'à là. OK, un cran de plus. Voilà. Puis là, ça détend, hein? Oui. Et la troisième, c'est pour la barre d'eau. Oui. On va voir que ça bouge ici. OK. C'est une petite sangle. On la passe au-dessus de la goupille. Ici. Oui. Ici, dans la boucle, dans un sens ou dans l'autre, c'est égal, là. Même chose, dans la fente. Voilà. On regarde, c'est bien en place. Je maintiens avec la main les deux singles. Oui. Et puis, ici, je vais faire mouvement de cliquet. OK. Voilà. Alors ici, il ne faut pas trop tendre. Oui. On va tendre un tout petit peu le guidon. Juste un peu. Voilà. Juste un peu. On ne va pas faire un guidon bracelet. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est juste qu'il n'y a plus de bâton de la barre. Exactement. D'accord. Ici, comme ça. OK. Bon. Oui, oui. C'est là que ça retravaille un petit peu quand on roule. Tout à fait. OK. Il y a toujours un petit mouvement. La roue peut bouger un petit peu. La sangle doit se mettre à l'eau droit le plus court. C'est clair. C'est comme l'eau. Oui, oui. Tout à fait. OK. Ça, c'est le dispositif d'antivoll. Exactement. Alors, il y a juste un petit tergol à clé. On met la clé dedans. Un quart de tour. OK. Et l'antivoll, il ressort. On refait un quart de tour. Et on sort. On a les clés. À ce moment-là, on peut sortir la tour. C'est juste ça qui fait l'antivoll. On peut sortir un centimètre comme ça, ça suffit. OK. Là, ça va rejonquer. Maintenant, j'ai mis en tension. Et à ce moment-là, la sécurité, on en avance. À ce moment-là, c'est juste qu'il y a. Voilà. OK. Et ici, on peut déplacer notre remourque. Et là, celle-ci, c'est une remourque où il n'y a pas de frein à main dessus. C'est ça ? Non, tout à fait. On se gaffe, c'est une descente. Oui, absolument. Très attention. Oui. Si on veut mettre l'antivoll, on peut le mettre, on le referme à l'arrêt. OK. Et comme ça, on ne peut pas mettre la tête d'attenté. Donc, c'est un antivoll d'ételé ou attelé. D'accord. Voilà. Bien faire attention quand on le met en place. Pas que l'antivoll ne coince. Oui, oui. Parce qu'on va s'appuyer sur l'antivoll. Donc, elle ne sort pas de crochet. Oui. On sort légèrement. On sort légèrement. Jusqu'à ce que la planche tombe. Voilà. La poignée, il est bien tombé. Par contre, la poignée ici, elle ne doit pas être inclinée contre en bas. Si elle inclinée contre en bas, ça veut dire qu'on n'est pas sur la boule. Parce qu'il peut arriver qu'on donne un choc, ça déverrouille la sécurité dedans. Et la poignée, elle descend plus bas. Et là, ça veut dire qu'elle est posée sur la boule. Oui. Il faut faire attention. La poignée doit toujours une inclinaison légèrement en avant ou à plat. Mais jamais contre en bas. Après, là, on peut partir. C'est une remorque standard qui va s'articuler et tout. Vous pouvez braquer à fond. Il n'y a pas de souci. Vous avez 20 centimètres. Donc, chaque angle, je pense que c'est une démonstration. Oui. Je pense que c'est une démonstration. Oui. Oui. ... ... Je vais faire un tout petit peu de mettre un peu de rameau à travers. Oui, histoire que ce ne soit pas trop simple. Voilà. C'est comme la chienne, c'est facile sur le lift. Oui, oui. J'avais les pieds des dernières, je l'ai majelé, il était moins facile. Ça c'est clair. Alors maintenant, par exemple, on vaut de reculer ici, sur cette place. Oui. Alors, vous voyez ce que je fais pour vous, ce que je vais aller, malgré vous de sécurité, de ce que vous avez. Ici. On déverrouille, et là, on a tout, ensuite, je vais de l'autre côté, ici, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on va l'enlever, bon, on a légèrement pente, si on est beaucoup en plus, ce qui pourrait arriver, c'est que la remorque, elle part, ah oui, oui, elle commence à glisser, voilà, alors ça, il faut bien faire attention, que si on a dévers, la remorque peut venir dessus ou retourner, alors, j'ai fait exprès, comme ça, là, ça veut mettre une biellette, on a bêté, ça peut être en fond, alors, on fait déverrouiller ici, on peut pousser la remorque, c'est clair, c'est plus facile sur la vidéo, mais on a fait du bon, ça se passe bien, ça a plutôt bien passé, voilà, on peut être un petit peu à compter, Il faut bouger un petit peu la remorque, voilà, oui, parce qu'elle a une tête rotative, là, voilà, et puis, hop, la tête goupille, jusqu'au fond, voilà, là, on est bien, voilà, et on a bien, effectivement, on le voit, les deux roues qui sont totalement libres, exactement. Donc, vous avez parqué votre remorque, et puis, vous aimeriez décrocher la remorque, déthlée, il ne faut absolument pas, c'est interdit de déthlée maintenant, d'accord, les roues, ici, doivent être en place, dans le bon axe, dans le bon axe, parce que si on viendrait à décrocher la tête d'attelage, le scooter, le poids, le poids, oui, oui, donc, automatiquement, vous étiez sa poignée, hop, le poids, effectivement, oui, et bien, elle va gérer, direct, oui, alors, toujours, bien, avoir les roues verrouillées, là, on ne touche pas la remorque, on déthlée pas la remorque, on peut la laisser comme ça, c'est pas un problème, oui, on ne déthlée pas la remorque, d'accord, c'est vrai que, vu le poids, ça paraît, quand on le voit d'ici, puis qu'on y pense, ça paraît logique, voilà, mais pas quand on prend son emplacement, puis qu'on passe à autre chose, on peut distraire, oui, oui, Alors, on ramasse deux mètres, les roues se remettent dans l'axe, tout ça, ça peut arriver, bon, c'est bien, qu'elle soit un peu décollée, alors, au cas où, ici, on peut venir, bouger un peu, d'accord, ce levier, c'est juste pratique, on a une force avec le bras, comme ça, on pousse, on met, et ici, on remet notre goupille, et on fond, et simplement, voilà, d'accord, alors, il faut juste la marier un tout petit peu pour la mettre, vous avez vu, ne pense pas, mais c'est pas les goupilles d'origine, moi, je mets ça, ok, Maintenant, on a remis nos deux goupilles, on a verrouillé les roues, Ne pas oublier, absolument, ne pas oublier, de lever la biellette, Oui, on ne faut pas bouger le véhicule, avec les roues verrouillées, et la biellette, on va casser quelque chose, maintenant, ça veut décharger, il n'y a pas de soucis, ça veut pousser l'armoire, il n'y a pas de soucis, voilà, D'accord, puis ne pas décharger, d'être lé, non, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, Comme d'habitude, un pouce bleu fait toujours plaisir, Et si le contenu de cette chaîne te plaît, N'hésite surtout pas à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir, A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501